Alors du coup on recherche toujours du matériel, donc tout ce qui est matériel médical, donc tout ce qui est couches, des couches pour adultes, des couches pour enfants, des à l'aise, après tout ce qui est panier, dodo, des jeux, de l'alimentation, en sachant que nous c'est un petit peu particulier parce qu'on recherche surtout de l'alimentation de gamme vétérinaire ou alors de gamme de jardinerie, on leur donne pas de gamme en dessous parce qu'ils ont des soucis d'incontinence principalement et on recherche aussi des bonnes âmes pour nous aider, donc notamment tout ce qui est ménage parce qu'on a beaucoup d'animaux incontinents, c'est des animaux qui ont des handicaps donc ils nécessitent plus de soins et plus de ménage forcément de leur environnement et également donc des bénévoles qui nous aident pour le ménage mais pour les soins, donc tout ce qui est bain des animaux, des petits soins courants, donc on ne demande pas de faire des soins bien sûr vétérinaires mais voilà qui restent des soins de base et également pour promener les chiens, donc promener les chiens qui sont valides mais également les chiens en chariot donc ça justement fait des formations pour apprendre aux bénévoles à pouvoir sortir les chiens et à faire tous ces soins là.